BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir c'est le ministre du travail Olivier Dussopt. Bonsoir Olivier Dussopt. Merci d'être là, beaucoup d'actualité à voir avec vous. Évidemment on va revenir sur ce feu vert des députés pour supprimer les exonérations de cotisations sur les hauts salaires. Vous nous direz si vous applaudissez ou au contraire si vous allez brandir une sanction. On parlera des bas salaires, on parlera du Neyman-Scheme bien sûr. Mais je voudrais commencer par cette inquiétude un peu. On a vu, j'imagine que vous les avez vues, les prévisions de l'OFCE mais comme d'autres instituts économiques qui prévoient plutôt une remontée du chômage en 2024 voire dès la fin 2023. Et ce qui éloigne évidemment l'objectif de plein emploi du président de la République. Est-ce que vous-même de votre côté au ministère du Travail, vous vous préparez à une hausse du taux de chômage sachant qu'on voit des défaillances d'entreprises qui sont en hausse ? Il suffisait d'écouter tout à l'heure le journal de Thomas Asportaz. Nous travaillons pour tout faire et empêcher cette hausse et la prévenir. Nous sommes dans une situation qui est un peu particulière mais plutôt une bonne situation par rapport à nos voisins. La France en 2023 ne connaît pas de récession alors que l'Allemagne est en récession, que de nombreux pays autour de nous sont en récession. Nous ne sommes pas en récession et nous créons notre économie, créons encore des emplois. En 2024 nous avons une perspective de croissance. Mais nous savons aussi que cette perspective de croissance tant pour 2023 que pour 2024 ne sera pas forcément accompagnée d'autant d'emplois, de créations d'emplois que les années précédentes avec le risque, ce sont les études qui le montrent, d'une stabilisation et certains disent peut-être une légère augmentation de 0,1 ou 0,2 point du chômage. Nous mettons tout en oeuvre pour éviter cette hausse, la prévenir, continuer notre marge dans le plein emploi par la formation, par le soutien aux entreprises, par cette politique que nous menons depuis 6 ans et qui porte ses fruits. Puisqu'en 6 ans l'économie a créé 2 millions d'emplois. Olivier Dussop, quelles sont vos prévisions ? L'OFC dont je parlais à l'instant prévoit 8% en 2024. On va rappeler qu'on est à 7,7. Nos prévisions ne sont pas à ce niveau-là. Nous avons travaillé avec l'INSEE, nous regardons ce que dit la Banque de France. Aujourd'hui nous sommes à 7,1% de chômage. La Banque de France est à 7,5. Nous sommes à 7,1% de chômage et notre objectif est de stabiliser ce taux. Après, est-ce qu'on bouge de plus 0,2, de moins 0,1 ? Il est trop tôt pour le dire. J'ai en tête que beaucoup de prévisions nous disaient que nous ne serions pas à 7,1%. Nous y sommes. Beaucoup de prévisions disaient que nous serions en récession en 2023. Nous sommes encore en croissance. Donc continuons à nous battre et surtout ne soyons pas dans une forme de prophétie autoréalisatrice. Battons-nous pour continuer à soutenir l'emploi et l'activité. Ok, vous me direz, pardonnez-moi, mais c'est votre job, c'est vrai, en tant que ministre du Travail, d'essayer de tout faire pour qu'on soit, on reste autour de 7%. Ce n'est pas que mon job, c'est celui de tout le gouvernement, c'est celui des acteurs de l'économie et c'est l'intérêt des Français. Destruction d'emplois, vous avez une statistique sur 2023, enfin du moins une estimation ? Pas encore. Mais c'est autour de quoi ? Pas encore. Nous n'avons pas de statistiques de ce type-là. Nous savons que le nombre de défaillances d'entreprises est revenu au même niveau que 2019. On a plus de 10 000. Avec un certain nombre d'emplois qui sont menacés lorsqu'il y a des défaillances d'entreprises. Je dis menacés parce que lorsque nous sommes informés d'une défaillance, quand on parle de défaillance, c'est un placement au redressement, voire une liquidation. Et souvent, il est annoncé des perspectives de suppression d'emplois qui sont rarement réalisées totalement et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, sans jouer effectivement, sans être pessimiste, vous restez optimiste pour 2024 sur le chômage ? Je reste optimiste et déterminé. Et la détermination permet justement de rester optimiste. Je le dis, je le répète, nous avons la chance, et c'est le fruit des réformes que nous avons menées, d'avoir une économie qui résiste bien, qui résiste beaucoup mieux que la moyenne. Et en même temps, on voit qu'il y a quelque chose, c'est un peu paradoxal, c'est qu'il y a une baisse de la productivité des salariés français, un phénomène qu'on n'observe pas ailleurs. Comment vous, vous l'expliquez ? Alors, parmi les explications que l'on a et que l'on cherche à comprendre, parce que c'est un phénomène qui est à la fois inquiétant, mais qui en même temps n'est pas étudié depuis très très longtemps pour ces considérations-là. Nous sommes dans une situation où, je l'ai dit tout à l'heure, le chômage a reculé, 2 millions d'emplois ont été créés, et nous avons permis le retour à l'emploi de personnes qui en étaient très éloignées. Nous avons aussi permis l'accès à l'emploi par l'apprentissage. Et lorsque vous êtes dans des logiques de retour à l'emploi après beaucoup d'éloignements, il est normal que les salariés aient besoin d'un temps d'adaptation, de réadaptation, tout comme il est normal que les personnes embauchées en apprentissage ne soient pas aussi productives que les plus expérimentées. C'est un problème de montée en puissance. Alors, parlons justement de la question des bas salaires, des questions d'allègement de charges, la question d'exonération, parce qu'on est en pleine préparation. Alors, je veux dire, en pleine préparation du budget à 2024. Un peu plus que ça, parce qu'il y a eu le 49-3, qui fait que ça accélère effectivement les hauts. Et puis, par ailleurs, nous avons la loi de financement de la Sécurité sociale qui est discutée en commission depuis quelques jours. Absolument, on en parlait du récit hier dans la grande interview. Alors, tout à l'heure, justement, il y a eu les députés, qui ont donné leur feu vert pour supprimer les exonérations de cotisations sur les hauts salaires, tout ce qui est supérieur à deux fois et demi le SMIC. Est-ce que vous êtes favorable ? J'imagine que non. Qu'est-ce qui va se passer ? Et en plus, c'est Marc Ferracci, député de la Renaissance, qu'on connaît bien, avec Jérôme Gage, qui a justement travaillé sur cette question. Marc Ferracci, qui est à la fois un ami, un député particulièrement investi et compétent sur les questions d'emploi, a produit un rapport avec le député Gage, dans lequel ils interrogent l'utilité, l'efficacité économique de ce qu'on appelle le bandeau famille, qui correspond à une catégorie d'exonération pour les salaires supérieurs à 2,5 SMIC. L'examen en commission a fait que la commission a donné un avis favorable à cet amendement, puisque, je le rappelle, nous sommes dans une procédure autour des lois financières, qui fait que la commission donne des avis sur les amendements sans qu'ils soient intégrés automatiquement au texte de finances tel qu'il est. La position qui est la mienne est connue. C'est celle que le président de la République a toujours rappelée. Pas de prélèvement obligatoire supplémentaire. Nous considérons que nous devons continuer à accompagner les entreprises. Le débat budgétaire autour de la loi de financement de la sécurité sociale, parce que cet amendement que vous évoquez ne concerne pas la loi de finances de l'État, mais la loi de financement de la sécurité sociale, le débat va continuer dans les jours qui viennent. D'accord, le débat va continuer. Vous êtes contre ? Je l'ai dit à l'instant. Donc, laissons vivre ce débat-là et continuons à discuter avec les parlementaires. Pourquoi ça sert de laisser vivre le débat si vous êtes contre ? Parce que je pense qu'il y a un intérêt à interroger l'utilité de tel ou tel système, de tel ou tel outil d'exonération. C'est toujours utile quand le Parlement s'intéresse aux questions de ciblage et d'efficacité. Il y a un 49.3 sur le PLFSS. Ce n'est pas à moi de le dire, et ça dépendra beaucoup du comportement des différents groupes d'opposition. Vous savez que quand on est au gouvernement... Et de votre majorité, la preuve. Et je pense pouvoir le dire, y compris pour la Première ministre. Tout le monde souhaite que les textes passent en 49.3. Ça dépend beaucoup de l'opposition. Hier, par exemple, la Première ministre a engagé la responsabilité du gouvernement, le 49.3, sur la loi de finances, parce qu'aucun des groupes d'opposition ne souhaitait participer à sa co-construction. Alors on va parler de la conférence sociale. Enfin, du moins, la conférence sociale est derrière nous. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne partage pas votre avis. Oui. D'abord, c'est un événement réussi. Vous n'allez pas dire le contraire. C'est le Président de la République qui l'a souhaité. Ça fait très longtemps que les partenaires sociaux et le gouvernement n'avaient pas pris autant de temps de manière collective pour parler de ces sujets-là. et il en ressort à la fois des chantiers, des annonces et des pistes de travail qui sont importantes. Alors justement, on va parler bas salaire. La question qu'on peut se poser, puisqu'il y a une soixantaine de branches professionnelles... 56 aujourd'hui. 56 pour être précise, absolument, qui ont des salaires inférieurs au SMIC. On peut du reste, j'ai quelques noms. Est-ce que vous êtes pour un... Donc, un aimant de schème. Et est-ce que vous êtes pour un projet de loi ? Et quand ? Quand est-ce qu'on va essayer d'aller... de faire que ça bouge du côté du patronat ? Et est-ce que vous pointez du doigt une partie du patronat ? Alors, peut-être, si vous me permettez, une précision. Oui. Nous avons 170 branches professionnelles qui sont observées, dit-on, par la direction du travail. Le SMIC a été augmenté six fois en l'espace de deux ans. Et donc, forcément, quand on augmente le SMIC aussi souvent, parce qu'il y a de l'inflation, c'est 12,4% d'augmentation, certains niveaux conventionnels, c'est-à-dire des niveaux de rémunération fixés dans les conventions collectibles, sont rattrapés par le SMIC. Ça ne veut pas dire que les gens gagnent moins que le SMIC. Heureusement, ils sont payés le SMIC, mais la conséquence, c'est que ça tasse les carrières, ça tasse les grilles de rémunération. Quand on dit qu'il y a 56 branches qui sont en dessous du SMIC aujourd'hui, c'est vrai. Par contre, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a revalorisé le SMIC le 1er mai dernier, 145 branches ont été dans cette situation. Et depuis, nous avons 90 branches qui ont fait le travail de négociation pour se mettre en conformité. et ce qui est intéressant, c'est de regarder combien de branches sont durablement avec un niveau inférieur au SMIC. Il y en a 11. Nous sommes sur 8-9, mais 11, je suis d'accord aussi. Nous, nous considérons que c'est durable après 18 mois. Et donc, ce que je vais faire, et c'est la Première Ministre qui l'a annoncé lundi, c'est que dans les semaines qui viennent, avec mon cabinet, nous allons recevoir chacune des branches qui sont durablement placées en dessous du SMIC. Lesquelles ? Moi, je disais non, donc si vous voulez, parce qu'il y a des syndicats qui nous ont donné les noms, mais je préfère que ce soit le ministre qui l'aide à... Par exemple, il y a une branche qui n'est pas en conformité, c'est-à-dire qu'elle a au moins un niveau de rémunération inférieur au SMIC depuis mai 2022, donc un an et demi. C'est la branche de la distribution directe, ça concerne 27 000 salariés. Il y a par exemple la branche des casinos. Quand je dis casinos, ce sont les jeux d'argent, je ne parle pas de grandes distributions. Donc, nous allons les recevoir. Et nous allons voir avec elles, avec les branches, avec leurs représentants, comment d'abord on peut les aider. Il y a des procédures un peu techniques, on parle de placement en commission mixte paritaire. Et ce qu'a dit la Première Ministre, c'est que si le 1er juin 2024, c'est-à-dire dans un peu plus de 6 mois, ces branches ne se sont pas mises en conformité, alors nous proposerons au Parlement un projet de loi qui permettra au gouvernement de diminuer les exonérations de cotisations pour les branches qui sont concernées et au sein de ces branches pour les entreprises qui ne font aucun effort pour être mieux disantes par rapport à la convention collective. D'accord, ça veut dire que, un, vous travaillez, c'est une piste, en tout cas c'est quelque chose qu'on entend, on l'entend beaucoup du côté de Bercy, du reste, c'est aller plus loin dans la conditionnalité des aides aux entreprises. C'est-à-dire que si vous jouez le jeu, vous pouvez accéder à des éléments de charge, si vous ne jouez pas le jeu, non. Et nous le faisons en prenant un peu de temps puisque nous disons aux branches qui sont structurellement en non-conformité, c'est-à-dire avec plusieurs niveaux conventionnels inférieurs au SMI, nous leur disons si vous ne vous êtes pas mis en conformité. le 1er juin 2024, alors nous agirons sur le niveau de cotisation, d'exonération de cotisation dont vous bénéficiez. Et le Neymann Scheme ? Dès lors qu'on rend public les branches qui ont ces niveaux conventionnels inférieurs au SMIC, on rend public les secteurs qui sont en difficulté. Je ne parle pas de Neymann Scheme. Est-ce qu'il y en a un... Ah, c'est Elisabeth Bond, non, c'est la Première Ministre qui en a parlé. Non, c'est rendre public les questions qui posent ce problème. Merci, Bruno Le Maire, ça ne fait pas peur non plus sur certains produits et vous, vous préférez ne pas utiliser ce problème ? Non, je parle de transparence, simplement. Oui, c'est peut-être plus... Sur la... Puisqu'on parle de transparence, vous étiez, je crois, lundi, du reste, l'invité de nos confrères de France Info, on a le sentiment que sur le fait de ponctionner la trésorerie des retraites complémentaires de la GIC RARCO, on était plutôt dans une forme de... peut-être de renoncement de la part de vous, de la part de l'État. Est-ce que vous pouvez dire ben oui, allez, c'est terminé, on fait une croix dessus ? Permettez-moi une nouvelle fois, une précision. On ne parle pas de trésorerie, on ne parle pas de réserve. Quelle est la situation ? Il faut regarder les choses de manière très objective. La GIC RARCO est un régime de retraite complémentaire qui est bien géré. Et les partenaires sociaux ont pris leur responsabilité puisqu'il y a 4 ans, ils ont même créé une décote sur les retraites de ceux qui partent avant 65 ans. Oui, mais elle m'a lue de les supprimées. Des codes provisoires. Nous avons dit aux partenaires sociaux, lorsqu'ils ont ouvert leurs négociations pour la nouvelle période d'indemnisation, puisque tous les 4 ans ils révisent leurs règles, nous leur avons dit et ils en conviennent. Par ailleurs, la GIC RARCO en convient. Qu'en 2026, on parle de 2026 et pas de l'année prochaine, sur le total des excédents de la GIC RARCO, une partie de ces excédents n'existerait pas s'il n'y avait pas la réforme des retraites. Parce qu'avec la réforme des retraites, on travaille plus longtemps, on travaille plus et donc ça fait des cotisations. Et nous estimons, nous, au gouvernement, qu'en 2026, sur la totalité des excédents, il y aura un milliard de 100 millions d'euros qui n'existeraient pas sans la réforme. A GIC RARCO dit c'est un milliard, nous ne sommes pas si loin. Et nous avons proposé aux partenaires sociaux, nous leur avons dit, ça serait bien que dans le cadre de votre convention de gestion, vous puissiez par exemple participer au financement du relèvement des minimums de pension. Ils ne l'ont pas fait, ils ont fait un autre choix, un choix de dépenses supplémentaires, la suppression du malus, non seulement sur les nouveaux retraités, mais aussi sur les actuels. Et cela se traduit par des dépenses sociales, donc des dépenses publiques, supplémentaires. Ils ont de l'argent en réserve même si vous n'avez pas ce mot-là. Donc ils utilisent. Nous continuons à réfléchir et à discuter pour voir si nous demandons à nouveau à la GIC RARCO de contribuer au retour à l'équilibre général du système de retraite. Les choses ne sont pas tranchées, nous allons voir ça dans les jours qui viennent. Donc ça veut dire que vous n'avez pas renoncé parce que vous avez une phrase assez ambiguë lundi, et beaucoup d'entre nous on a compris. Nous continuons à discuter. Oui, mais l'objet de la discussion c'est quoi ? C'est qu'ils renoncent à la suppression du malus, qu'ils renoncent à l'augmentation des retraites ? C'est quoi ? L'objet n'est pas là. L'objet est de dire que lorsque nous avons présenté la réforme au mois de décembre dans le cadre de la concertation, avant même la réforme, la présentation officielle de mi-janvier, nous avons toujours dit que cette réforme était une réforme de retour à l'équilibre du système de retraite tous régimes confondus. Nous savons que notre réforme a des effets positifs en termes financiers sur l'ensemble des régimes. Et il nous paraît normal que lorsque cette réforme génère des recettes qui n'existeraient pas sans la réforme, celle-ci puisse être mobilisée pour le retour à l'équilibre. C'est de ça dont nous parlons. Oui, mais en même temps, à ce moment-là, il faut faire un peu comme l'État, il faut mal gérer ses finances publiques, il faut mal gérer les... C'est ce que vous dites, c'est le signal que vous pouvez envoyer aux partenaires sociaux sur l'Ager Carco. Tout le monde reproche beaucoup à l'État, mais tout le monde attend l'État qu'il paye tout et absolument tout. Parfois, l'explication de ce qu'on appelle, de ce que vous venez de qualifier de mauvaise gestion, c'est aussi une énorme attente pour que l'État prenne tout en charge. Mais par exemple, on aurait pu imaginer, ça n'a pas été retenu, que le taux de cotisation à l'Ager Carco soit un peu baissé pour permettre une augmentation du taux de régime général. C'est neutre pour tout le monde, mais ça permet au régime général d'avoir des recettes liées à la réforme. Vous n'êtes pas content des décisions qui ont été prises par les partenaires sociaux ? Nous l'avons dit et nous avons considéré que c'était dommage que les partenaires sociaux n'aient pas participé La conclusion de ce feuille tôt, ça va être quand, Olivier Dussop parce que j'espérais que ce fût ce soir, mais en l'occurrence ce n'est pas le cas, ça sera quand ? Le PLFSS, puisque nous parlons de celui-ci, la loi de financement de la sécurité sociale va être examinée en séance la semaine prochaine et puis après il ira au Sénat et donc pendant toutes ces semaines qui sont devant nous de débats budgétaires, nous allons continuer à discuter de tout cela. Oui, et puis en plus comme il ira un 49.3, donc ça veut dire que c'est vous qui allez décider si vous pensez ou pas ? Un 49.3, vous savez, c'est un engagement de responsabilité qui permet à la France d'avoir un budget, à la sécurité sociale d'avoir un budget, ça n'empêche pas les débats, ça n'empêche pas l'émotion de censure, ça n'empêche pas le débat au Sénat. Il y a une grande question qui est de savoir s'il faut, puisque la loi sur l'immigration va être en débat à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il faut ? D'abord au Sénat. Ça commence par le Sénat. Elle a même été examinée en commission. Pour que ça soit plus calme dans les premières discussions. Elle a même déjà été examinée en commission au printemps au Sénat et elle arrivera en séance au mois de novembre. C'est ça, je crois que c'est le 16 novembre de mémoire. Le 16 ou le 6, je crois que c'est le 16. Le 6 novembre, le 6 novembre. Vous avez raison. Faut-il régulariser les métiers, les sans-papiers dans les métiers ? Attention, il y a tout un éventail là-dessus. On voit que le patronat est assez mitigé sur ce point-là. Beaucoup d'entre eux nous demandent de régulariser les salariés. Oui, certaines branches ont justement 16 emplantes. Vous savez, quand on parle d'immigration, très vite, il y a des outrances, très vite, il y a des caricatures. De quoi est-ce que nous parlons dans le projet de loi tel qu'il est écrit aujourd'hui et nous verrons ce que le débat au Sénat va donner. Nous parlons d'hommes et de femmes qui sont des étrangers non communautaires, c'est-à-dire hors de l'Union européenne, qui sont sur notre territoire et qui n'ont pas de papier en règle aujourd'hui, mais qui travaillent légalement. On me dit parfois comment c'est possible d'être en situation irrégulière et de travailler légalement. C'est très simple. On va tous croiser. C'est très simple. Il suffit de signer un contrat de travail lorsque vous avez une carte de séjour, puis si celle-ci n'est pas renouvelée et que vous ne le dites pas, vous avez un travail légal mais votre situation est irrégulière. Et dans des métiers en tension, vous dites qu'on les a tous croisés. Oui, on parle de métiers particulièrement exposés, on parle de commis de cuisine, on parle de femmes et d'hommes de ménage. Alors vous, vous êtes plutôt, pardonnez-moi de dire ça comme ça, puisqu'il nous reste juste une minute et demie, Olivier Dussopt, vous êtes un peu la jambe gauche du gouvernement puisque vous êtes issu de la gauche. Je suis de gauche. Mais en même temps, on sent bien qu'il faut, le gouvernement a besoin de la droite et du LR pour pouvoir voter cette droite sur l'immigration. Ce que j'ai toujours dit depuis le début, c'est que moi je considère que les hommes et les femmes qui sont sur notre territoire depuis longtemps, qui sont intégrés, qui travaillent légalement pour un contrat de travail, c'est bien de sécuriser leur situation et celle de leurs employeurs. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut mieux ? Est-ce qu'il faut une loi ou est-ce qu'il faut un décret ou une circulaire ? Je suis recouvert à toutes les possibilités. Donc en fait, ça ne va pas être dans la loi et ça sera une circulaire ensuite. Ne préjugez pas du débat au Sénat. Je ne sais pas, c'est ce que... Non, mais en tous les cas, c'est une ligne rouge pour la droite, pour les LR. Donc vous avez besoin de voter la loi. Et il y a d'autres groupes, je pense notamment au groupe Centris, qui avait dit leur accord avec cette disposition. Donc laissons le débat au Sénat se dérouler. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mène ses débats, mène ses concertations et je ferai tout pour l'aider à aboutir. Et sur les circulaires... Circulaires, règlements, lois, je pense que ce qui compte, c'est de savoir de quoi on parle. Et ceux dont on parle, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent, qui sont intégrés par le travail, qui le font depuis longtemps dans des métiers où on a besoin d'eux parce qu'ils sont en tension de recrutement et qui, oui, sont en situation irrégulière. Donnant-leur de la sécurité et à travers eux, on donnera aussi de la sécurité à leurs employeurs. Oui, mais certains disent, justement, il y a encore un taux de chômage très important. Autant que ça soit des salariés... Ça n'empêche pas et rien n'empêche de continuer. On parle aussi de métiers sur lesquels les difficultés de recrutement sont massives. Massives. Et nous le savons, il y a des métiers dans lesquels il est encore plus difficile... L'aide à domicile. L'aide à domicile. J'ai évoqué les hommes et les femmes de ménage et on sait plutôt que ce sont des femmes de ménage. Les commis de cuisine sont parmi les professions en France où la part de l'emploi occupée par des étrangers non communautaires est la plus importante. Merci beaucoup, Olivier Dussop d'avoir été avec nous, le ministre du Travail.